Allo ! Petit exercice de cinématique pour justement voir comment tous ces trucs cinématiques de polaire, cartésien et tout, s'organisent. Alors, je vous ai mis l'énoncé. La première chose qu'on fait, c'est qu'on lit l'énoncé correctement. Donc comme d'habitude, je découvre l'énoncé en même temps que vous pour vous décrire un petit peu toutes les étapes à faire. Donc je prends mon surligneur pour noter les mots importants. Et on voit, donc première étape, je regarde, hop, je vois qu'on est en mécanique, puisqu'on nous parle de repères et voilà. Je vois qu'on est en cinématique parce qu'à aucun endroit on parle de force. Donc, ok, je note qu'on est en cinématique. Donc ça veut dire que dans ma tête, je vais pouvoir aller chercher tout ce qui correspond au chapitre cinématique. Je prends ensuite mon marqueur pour noter les grandeurs physiques, les choses importantes. Dans le plan XY, alors marqueur, et en parallèle, le crayon papier parce qu'on va pouvoir faire là un schéma. En cinématique, en mécanique, enfin en physique globalement, on fait toujours un schéma. Donc on va noter les informations importantes sur le schéma, quelles informations je vais mettre sur le schéma. Le plan, le repère, le point P, cercle de rayon R. À l'instant, P1T0, la F, condition initiale, condition initiale, coordonnées polaires. Voilà, donc petit schéma. Allons-y. On a sur le plan OXY muni d'un repère OIJ. Alors, allons-y, on le dessine. Donc, c'est assez simple, c'est ce que vous avez l'habitude de faire. Un point P se déplace sur un cercle de rayon R et de centre R0. Donc, où est le centre ? L'abscisse R, ordonnée 0, on va dire qu'il est là. Et donc, ce cercle, il est de rayon R, donc il va venir toucher l'origine. Donc, je vais dessiner autour du centre, autour du centre que j'ai appelé, que je vais appeler centre, je vais l'appeler C. Et R, je ne vais pas le mettre comme ça parce qu'on a l'impression que C, c'est la lettre. Et ici, entre les deux, j'ai R. Donc, comment je vais pouvoir noter ça ? Je vais noter, c'est le point C d'abscisse R. Je fais le cercle, le cercle, donc on voit bien qu'il a bien un rayon R. Donc ici, là aussi, j'ai R. Pour le projeter du haut du cercle, ici, tac, 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 c'est R aussi. Alors, AT égale 0. Je ne vais pas le mettre sur la figure pour ne pas le surcharger, mais AT égale 0. P se trouve en A. Donc, 2R0. Donc, A, c'est ce point ici. Donc, AT égale 0. O, M initial égale à O. Égale à 2R. Et la vitesse est V0 est égale à 0 sur X et V0 sur Y. Donc, ça fait V0, J. Donc, il va être comme ça, mon vecteur. Donc, ça veut dire qu'il commence de là et il va tourner dans ce sens-là. On désigne par... Donc, on va mettre le point P n'importe où. Et on désigne par R et Theta, les cordes népolaires. Donc, Theta. Je vais mettre une autre couleur pour qu'on puisse voir les cordes népolaires, une autre couleur. Donc, ici, on a R. Et ici, on a Theta. Donc, attention, attention à R. Ici, ce n'est pas le rayon du cercle. Donc, première question. On nous demande l'équation polaire du cercle. Donc, l'équation polaire, ça correspond à... Donc, première question. On veut... Donc, première question. On veut R égale F de Theta. Donc, ça, c'était mon brouillon. Je passe sur l'écrit. Première question. Je marque ce que je cherche. Je cherche R égale F de Theta. Bien. Donc, ce que je veux, c'est cette longueur-là en fonction de cet angle-là. Alors, l'idée, c'est de pouvoir exprimer cet angle-là en fonction des choses qu'on connaît. Donc, on va aller chercher un angle droit pour pouvoir faire des causes, des atrigos, etc. Il y a deux angles droits ici. Il y en a un là. Ce n'est pas forcément très intéressant. Mais si on se rappelle de ces cours de maths, il y a un autre angle droit qui est beaucoup plus intéressant qui est celui-là. Ici, il y a un angle droit. Donc, O, P, A est un angle droit. Cos Theta, côté adjacent R sur les poténuses, sur deux R. Cos Theta égale petit R sur deux R. Ça, je connais. Et donc là, j'ai bien R en fonction de Theta. Donc, je l'écris, Do R égale de Z cos Theta. J'encadre. Et voilà, j'ai trouvé. Et on va pouvoir, à partir de ça, retrouver l'expression cartésienne. Donc, j'ai mis le schéma sur la copie. C'est vrai que je l'ai fait au brouillon, mais en fait, le bon réflexe, ça doit se faire directement sur la copie puisqu'en scématique, elle aura besoin, elle est correcte, elle aura besoin de voir ce qui se passe. Donc, on ne s'embête pas. On fait le schéma directement sur la copie. Ça fait gagner du temps en plus. Et on écrit. Bien. Donc, pour un an passé, en coordonnées cartésiennes, c'est facile. On se rappelle que là, on a X. Et là, on n'est pas très bien pris. On a Y. Donc, on se rappelle qu'on a des angles de droit là et là. Donc, on a un triangle. Donc, X est égal à R cos theta. Et Y est égal à R sin theta. Donc, par définition, X égale R cos theta. Donc, on peut écrire cos theta est égal à X sur R. Donc, on va pouvoir éliminer cos theta là-dedans. Donc, ça fait R égale 2RX sur R. Donc, R carré égale 2RX. Et donc là, on se rappelle que R carré, c'est X carré plus Y carré. C'est égal à X carré plus Y carré. Et voilà. On a l'équation du cercle paramétré en coordonnées cartésiennes. Alors, à noter que cette question-là, c'est vraiment des maths. Il n'y a pas vraiment de physique. On est vraiment sur des coûts paramétrés, des changements de repère, etc. Je pense qu'ils vous font faire ces deux étapes pour vous aider. Notamment, mais c'est pas forcément... Ça n'aide pas forcément au physique parce qu'il faut savoir qu'il y a un angle... Il faut se rappeler qu'il y a un angle droit là. Il faut bien se mettre dans ce triangle-là et pas dans celui-là, celui dont on a l'habitude. Et après, il faut réussir à faire le bon changement de variable au moment. Donc, c'est des maths. Pas forcément évident. L'autre solution, c'est de ne pas comprendre la question telle qu'elle est posée et de s'utiliser ses cours et de faire une méthode qui marche à chaque fois. Il n'y a pas besoin d'être subtil comme là, mais d'aller directement sur l'équation cartésienne. Autre solution. Je mets de l'autre couleur. Là, il faut se rappeler de l'expression d'un cercle en coordonnées cartésiennes. C'est donc x moins x0 carré plus y moins y0 carré égale à, on va dire, r carré. Donc, r, c'est le rayon et le centre C, il a comme coordonnée C0, y0. Donc ici, le coordonnée du centre, c'est r0 et le rayon, c'est r. Donc, ça devient, par définition, je peux m'en mettre selon mon cours de mathématiques. Donc, on a dit x moins r carré plus y carré égale r carré. D'accord ? Ici, j'ai remplacé x0 par r et y0 par 0. Ici, c'est C. Et quand on est de C, c'est r0. D'accord ? Je développe tout. x carré moins 2x plus x carré plus y carré égale r carré. Je simplifie. Alors, ce n'est pas plus x carré ici, c'est plus r carré. Je simplifie et j'obtiens bien y carré plus x carré égale 2x. la même. Tout va bien. On retrouve bien ce qu'on est censé retrouver. Ça permet aussi de vérifier qu'on est d'accord avec ce qui est écrit sur le coin. Question 2. Représenter sur la figure la base polaire UR et θ de P. Calculer θ. Calculer en fonction de θ et de dérives successives par rapport au temps, donc θ point, θ point point. Les compétences langlares des vecteurs vitesse et accélération 2p. Notez que l'énoncé n'est pas super parce qu'il n'y a pas de flèche. Bien. Ça, pour le coup, c'est hyper classique. Là, c'est de la physique, c'est classique. Donc, on rajoute UR et θ. Je vais les mettre dans une autre couleur encore pour qu'on puisse les voir. Je vais refaire la figure parce que moi, je peux facilement. Comme ça, ça la simplifie. UR, il va être comme ça. Et Uθ, on va le faire tourner comme ça. Notez que vous avez le choix dans le plan de commenter UR et Uθ. Moi, je le mets comme ça parce que si on se rappelle, la vitesse, elle monte. Donc, il tourne dans ce sens-là. Donc, je le mets dans le sens du mouvement. Si vous mettez dans le sens, vous aurez juste moins θ à la place d'un θ. C'est tout ce que ça change. Donc, qu'est-ce qu'on cherche ? Calculer en fonction de θ points les camps des vitesses et V. Je cherche V égale F de θ. Je ne peux pas le laisser comme ça parce que vous voyez, ici, j'ai un vecteur et ici, j'ai un scalaire. Je multiplie bien par les vecteurs unitaires pour dire que je cherche dans le repère UR et Uθ. Et ici, j'ai un placer. Merci. Sous-titrage ST' 501